la longueur comment ça va les gens aller retour pour une nouvelle vidéo et hier j'ai posté deux vidéos une sur cette chaîne et une sur l'autre chaîne la frère elle tous les joints là c'est tombé c'est une galère mais on va le faire c'est pas simple mais rien qui vaut le coup n'est jamais simple donc s'il y a la difficulté sache qu'elle tout mènera vers le succès ouais j'ai fait elle après j'ai eu 7 en philosophie donc ça vient pas de là je parle du bac bref je raconte pas ma vie on est là pour la suite des playoffs et on est passé au prochain tour on est en finale de conférence on a battu les rockets et maintenant on doit affronter une des deux équipes de los angeles qui s'affrontait en demi finale de conf j'ai déjà regardé le classement et j'ai vu qu'il ya une des deux équipes qui a l'avantage tu vois ils sont pas sûrs à 100% de gagner mais si s'ils sont pas qualifiés franchement je serai même pas choqué genre mon cerveau il sera retourné bien sûr c'était les clippers ils sont là donc je vais vous montrer le tableau alors ouais voilà ils sont à 4-0 ils ont sweeper les lakers zéro souci alors à proposer de problème quand j'ai regardé c'était à 3-0 et apparemment ils ont fini à 4-0 ils n'ont même pas gagné un match les lakers les brown et davis là ah mais attends je me rappelle dans ma saison davis était blessé pendant la saison il me dit pas qu'il était encore blessé il avait une fracture de la jambe mais il était censé pouvoir revenir pour à peu près les playoff si je me rappelle bien ah ouais non il était il est en bonne santé les revenus donc c'était pas une excuse ou quoi c'est juste que les clippers les ont fumé davis est là les brown james kouzma ils ont même des marcus kouzis d'ailleurs tout leur pivot là mais ouais ils ont pas eu de level pour même gagner un seul match aux clippers c'est très grave et de l'autre côté alors philly s'est fait éliminé par toronto et brooklyn n'est pas assez plutôt facilement face à miami donc ça fera brooklyn toronto et je pense que je parie sur brooklyn là dessus toronto ils ont fait un franchement ils ont battu milwaukee en game 7 ensuite ils ont battu philly qui était deuxième mais c'est en finale de conflit imaginez battre brooklyn et ils passent ils vont en finale mais bref c'est ça le carré final donc et nous on va essayer de se débarrasser de notre ancienne équipe qu'on a monté ils sont premiers grâce à nous même s'ils ont continué à faire du sale quand c'est barré parce qu'ils sont bien forts mais c'était nous le leader et maintenant c'est le moment de montrer pourquoi attend je vais juste remettre le temps à 12 minutes parce que j'ai joué le dernier match hier de la série de rocket 106 minutes je suis de retour let's go on commence chez vous mais c'est chez moi j'ai joué la moitié de la saison là bas je connais la reine connaît le stade je connais les habitués du rinté on va vous fumer sans karaté t'as capté tu dis quoi je suis tout seul personne m'a appelé on va les frire comme du kfc sac passé haïti tu connais haïti avait zéro rapport dans cette situation mais sac passé ça rimait donc donc salut aux haïtiens qui me regardent il doit en avoir ça y est ça y est ça y est on est chez vous mais je suis comme chez moi la vie c'est beverly mon remplaçant qu'est ce qu'il va faire oh 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 kawaii tu te couches déjà devant moi la première action c'est un symbole dont sitch ah je connais ce mec là il agressif attention tu marques pas paul non 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 si c'est pas sur une passe dé de moi je vais pas te laisser marquer t'as ouf d'ailleurs la type de taille entre harrel et marinovic là ça va être très très grave ok paul georges non frérot et c'est moins défunt de paul alors kawaii si tu crois faire ça sur porzingis tu fumes la ganja c'est vrai que kawaii jouait l'effort là du coup ça va être compliqué face à christaps mon ami dans ton nez in your nose in your the nose et on fait un taf pour le début du match là c'est très grave pour toi on fait un taf pour le début du match là allez frère vous allez marquer un jour comme j'ai joué une demi-saison avec eux j'ai dit à tous mes partenaires ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait pas faire pour les arrêter ça marche j'ai donné les conseils je pensais pas que ça marcherait à ce point là t'as vu mais franco popovich ne laisse rien au hasard ah bah ça va s'arrêter maintenant ok non non le premier paix c'est harrel qui met le premier poignet qui aurait cru paul georges il est vraiment pas dans son game tout seul comme ça ira te chipper et frère paul c'est pas ton game je tiens à te le dire au cas où tu étais pas au courant c'est pas ton game donner la balle à kawaii parce que paul georges il n'est pas là à quoi que là il est là pourquoi il est seul pourquoi il est là bref on a très bien commencé avec la défense mais là easy beverly t'es trop petit ohlala kawaii qui fait le même dunk que moi mais on allait où ça se répond par ici bon bah clairement ils sont revenus ils ont très 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 mal commencé mais là le match est relancé là paul georges s'est relancé complètement il a mal commencé mais il s'est bien attrapé c'est pas comme mwesbrook qui avait très mal commencé son premier match et il s'est jamais attrapé sauf quand j'étais sur le banc bien sûr easy ok et ils aiment bien se coucher devant moi les joueurs je sais pas ce qu'il se passe stratégie étrange j'ai pas besoin de les crosser ils s'allongent c'est quoi cette défense soit ça se jette en arrière avant que j'arrive soit ça bouge pas quel est le projet concrètement que souhaitez-vous accomplir quelle est la destination immatériel que vous souhaitez atteindre reverse la palette de mauvais étendue chipper arrête de chipper moi ça pour zingis toi même tu sais quoi faire merci au début je me suis arrêté parce que je me suis dit est-ce qu'il va venir des fois avec touquet le mec il pourrait rester au milieu de terre sans bouger alors là mon allé-houp c'était allé Yves Saint Laurent et là c'était un allé-houp Lidl je sais pas ce que c'était j'ai fait un allé-houp Dior il a fait un allé-houp Aldi absolument pas pas ici Paul easy hein Juan c'était peut-être un marché je sais pas vraiment si c'était légal le move que je viens de faire mais ce que je sais c'est que ça a compté oh bah loup bah loup et je parle pas du livre de la jungle je parle de loup oh kawaii arrête de me et veut trop me coller kawaii c'est rentré quand même je sais pas comment mais il était venu bien me gêner timi 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 sévère 16-6 ce deuxième carton est en train de faire du sale comme au début du match là ah s'il y a bien quelqu'un qui peut les ramener c'est cet homme là l'homme silencieux kawaii alene loup si tu mets ça oh mon dieu loup 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 je suis pas d'accord non 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 jamais je pensais d'aller vraiment le mettre mais bon on gagne quand même de 14 points tout se passe bien donc rivers tu peux te vénère autant que tu veux ça changera pas le résultat regarde notre coach il est calme il est assis il fait rien et tu sais pourquoi parce que c'est moi le coach il a pour la déco c'est valérie d'amido ce coach là ah ouais ah c'est comme ça je me rappelle que je te balançais des alléos pour les tes potes tout ça et maintenant c'est comme ça ok c'est vraiment pas gentil on peut pas le délire box ça c'est verre je me barre j'ai confiance j'ai confiance je suis parti ok il y avait un moment où je pensais qu'on allait les gras et qu'ils revenaient pas mais là 61 63 c'est pas finir et one regarde le la passe bien vu je suis dans ta tête pour zingis fini le taf bien vu pour zizi oh là là pour zizi excuse moi oh là là pour zizi c'est son place de rappeur frère pour zizi and the beat je sais que ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je l'ai appelé comme ça pour la première fois ils doivent se dire mais pourquoi ils l'appellent comme ça pour zizi quoi on est où là il n'y a pas faute là c'est un escroc dans ce match le nombre d'attentats qu'il a fait sans qu'il y ait une seule faute allez let's go tu m'auras pas par contre clairement le nombre de fois qu'ils auraient pu complètement se faire sortir du match à chaque fois ils sont revenus il aurait pu avoir des avance de 20 à 25 points à chaque fois et ils ont trouvé le moyen de rester dans le game c'est pour ça qu'ils sont là en finale de conf je voulais pas faire ça je savais même pas que j'étais là bas la camarade a changé de ouf et ils prennent l'avantage ohlala ça ils ont vraiment fait un comeback laisse tomber oh c'est pas bon oh c'est pas bon et on a eu la main sur le match quasiment tout le match c'est pas maintenant qu'il faut lâcher là ok 84 85 à la fin du troisième et bah ils ont fait un vrai comeback on va pas se mentir mais bon le quatrième c'est là que les choses sérieuses commencent donc comeback ou pas comeback à temps combien de temps je vais pas jouer en quatrième ok quatre points d'écart 38 c'est parti ohlala ohlala c'est pas bon c'est pas bon il doit être sonique en mode flash c'est comment ça let's go petite passe oh pourquoi je l'ai fait dans le dos pourquoi j'ai voulu faire l'escroc commence allez où je dis pourquoi j'ai voulu la faire dans le dos et après je la balance en l'air je peux pas faire une passe normale c'est ça mon souci donne moi ça let's go don't teach allez enfin un peu positif merci marinovic allez on n'a pas passé tout le match à être dans le contrôle on avait clairement l'avantage pour venir perdre à la fin non 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 ça c'est pas faisable surtout contre mon ancienne équipe je veux rien savoir je veux la victoire ohlala ohlala allez team ok six points d'écart hé c'est vraiment pas le moment pour être derrière allez marinovic montre ça il est petit ok on prend on prend on prend ok simple 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 5 points d'écart allez un stop un stop un stop un christophe pourquoi il le laisse passer oh j'ai voulu aider mon joueur était trop fatigué ohlala mais la défense est grave il y a tout qui passe là hé mes frères il se passe des balles il se passe des balles il se passe des balles comment dedans ok 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 116 il faut un stop à tout prix les frères là un stop s'il vous plaît ça me passe à quand même quand même quand même merci la balle yes ah il faute bon au moins ça me fait des points rapides ça me va allez 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 let's go interception clutch oh il a eu oh 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 jamais et c'est dedans ok on peut se rattraper on peut se rattraper oh team merci team merci team on apprécie beaucoup et franchement le bloc de paul george là je m'y attendais pas merci allez temps mort temps mort temps mort temps mort temps mort héros temps mort on a le temps comment cette balle let's go let's go deux dribbles à droite fade away à la kobe avec le 24 sur le dos allez 0,6 c'est fini pour vous les frères c'est fini pour vous je sais pas qui va l'avoir mais buvarlay à l'heure là je crois qu'il a faimaitre bref 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 on a gagné oh c'était chaud c'était chaud c'était chaud on s'en sort avec la victoire mais c'était tendu bien vu hard away le petit tire clutch à la fin allez sur ceux la famille après smash mouvementé là c'est tout pour cette vidéo merci d'être là et merci d'avoir été là toute cette semaine là depuis que je poste des vidéos même si j'ai posté pas mal de vidéos aux alentans de minuit je sais pas à quelle heure cette vidéo va sortir mais logiquement elle devrait pas sortir aussi tard que toutes les vidéos que j'ai sorti la semaine je vais pas encore dire d'heure parce que je sais pas à quelle heure elle va finir par sortir mais en tout cas ça sera pas aux alentans de minuit comme les autres vidéos bref ça continue jusqu'à la fin du mois de juin merci d'être là perpain dtr à la prochaine